Si le contexte sanitaire a fortement perturbé le calendrier 2020, notre équipe est restée mobilisée et présente 5 victoires en élite et plus de 10 podiums. Cette année est passé professionnel Dylan Kowalski, Alexis Renard en 2019, Fabien Schmitt en 2018 et David Gaudu en 2017. Depuis son existence, ce n'est pas moins d'une quarantaine de coureurs issus de Côte d'Armor cyclisme qui ont vu le rêve professionnel se réaliser. Notre aventure continue en 2021 grâce à la grande fidélité de nos partenaires, un effectif de grande qualité, l'expérience et la compétence de notre encadrement sportif. Nous possédons sans nul doute une des meilleures équipes Espoir au niveau national et notre objectif 2021 sera avant tout de les accompagner vers le milieu professionnel. Au grand plaisir de soutenir ensemble nos bleus ! Bonjour, je suis Thierry Peschel, co-président en charge de la partie sportive. Erwan nous a rejoints pour apporter ses méthodes d'entraînement modernes et efficaces. Il sera associé à Sébastien, notre expérimenté directeur sportif en N1. Karen sera notre STEO professionnel. Cette année, nous avons également un coach mental qui va accompagner notre équipe pour exprimer tout le potentiel physique des coureurs. Enfin, nous avons aussi construit un partenariat avec le CC Planquette Club Formateur qui a entre autres vu passer Alexis Renard qui nous a rejoint durant deux années avant de rejoindre maintenant Israël Startup Nation. Je suis très heureux et vraiment très satisfait de l'effectif que nous avons cette année ainsi que toute l'implication de notre staff. Daniel Bédard, je suis arrivé au Côte d'Armor Marie-Morin avec Michel Quentin il y a 7 ans à la demande de notre ancien président Jean-Michel Le Galles. Pourquoi les Côtes d'Armor étant un ancien cycliste ? Avec les dirigeants, nous voulons relancer l'équipe. Le vélo est un sport très dur, très cher. Chaque dirigeant a une mission chez nous. Moi et Michel, c'est de rechercher des nouveaux partenaires. Je souhaite à l'équipe des Côtes d'Armor Marie-Morin U pour l'année 2021 beaucoup de victoires. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec l'équipe Côte d'Armor Marie-Morin Magasin U pour une nouvelle année qui s'annonce prometteuse avec de nombreux succès et de nombreuses victoires. Nous l'espérons. Le cyclisme dans les Côtes d'Armor est un élément important avec de nombreux coureurs cyclistes talentueux et des jeunes prometteurs. Et une filière avec des clubs, des bénévoles, des professionnels, des sponsors qui rendent cette aventure possible. Bonne saison à tous. Nous sommes ravis d'accompagner cette équipe Côte d'Armor Marie-Morin U pour cette nouvelle saison. Ça fait déjà plus de dix ans que nous sommes investis dans cette équipe et nous allons évidemment continuer à les soutenir. Ne serait-ce que pour aider tous les bénévoles, d'encourager tous les coureurs, tous ces jeunes et tout ce qui tourne autour et qui fait tourner l'équipe. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Bonjour, je m'appelle Sébastien Médard. Je suis directeur à l'Hyper-U et Fignac. Je représente aujourd'hui l'ensemble des magasins U du département. Nous avons décidé ensemble en 2020 de devenir sponsors et partenaires de l'équipe sportive Côte d'Armor Cyclisme Marie-Morin U car nous partageons ensemble les mêmes valeurs pour le sport ainsi que pour l'évolution et la formation des jeunes. Je souhaite à l'ensemble des coureurs une très belle année sportive et beaucoup de victoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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